Samedi soir, Manchester City va disputer une finale de Ligue des Champions à Istanbul contre l'Inter. Alors, c'est la deuxième finale de C1 de l'histoire du club, et après la douleur de 2021 de ce coup de poignard signé Kaya Vert, c'est l'opportunité rêvée d'enfin, enfin gravir le toit de l'Europe, vivre cette nuit étoilée que les Sky Blues attendent depuis si longtemps. Mais c'est aussi l'occasion, plus rare encore qu'une coupe aux grandes oreilles, c'est l'occasion de signer à l'encrin d'Elle et Bill le grand livre d'or du football. Car oui, ce Manchester City 2022-2023 est à une marche d'un triplé, et donc à une longueur de l'éternité. Et pourtant, ça n'avait pas si bien commencé, défaite contre Liverpool au Community Shield premier match de la saison 2022-2023, ensuite, après cette défaite 3-1, des points lâchés dès les 3ème et 6ème journées de Première Ligue, contre Newcastle, contre Aston Villa, c'était en suivi une autre défaite contre Liverpool, contre Brentford, éliminée de la League Cup par Southampton, au soir de la 21ème journée et d'une défaite 1-0 contre Tottenham, City se retrouvait 2ème de Première Ligue à 5 longueurs d'Arsenal déjà, avec pourtant, en ayant pourtant joué, un match en plus. Haaland avait 25 buts en Première Ligue, 25 buts en Première Ligue, mais les discussions qui affolaient la presse anglaise, et si malgré ces chiffres, Erling Haaland avait affaibli Mont City, City était devenu moins fort avec lui. Pire encore, en dehors des terrains, City faisait face à une affaire de fraude financière qui ébranlait profondément le club, tout le paysage du foot anglais. Alors, le point d'inflexion de cette saison, c'est peut-être cette affaire, mais sur le terrain, c'est sans nul doute le changement de système qui intervient au lendemain du revers contre Tottenham. Car la semaine suivante, effectivement, Guardiola abandonne sa défense à 4 et invente un 3-4-2-1, qui initialement va associer Rodri à Bernardo Silva, sur le tandem de l'entrejeu, et un système qui va réussir son baptême de feu le 15 février en battant Arsenal 3-1 à l'Emirates. Dès lors, Pep ne bouge plus et City, sur son module en 3-4-2-1, qui, à partir d'un succès 4-1 contre Liverpool, qu'on voit ici, va désormais intégrer John Stones dans le double pivot aux côtés de Rodri, à partir de ce moment-là, City va enchaîner 25 matchs sans défaite. Et vivre trois mois au paradis, Arsenal est battu à deux reprises, dont une gifle 4-1 dans le match pour le titre. Le Bayern est écrasé 3-0, comme le Real Madrid qui prend un tsunami, une vague 4 buts à 0 à l'Etiad. C'est des succès de prestige, c'est des dominations tactiques totales, et c'est aussi des ébauches d'un football nouveau. On voit Man City toujours capable de pratiquer un football sophistiqué et patient, mais désormais, ce collectif ajoute également du jeu direct, hyper vertical, articulé autour d'un duo Kevin De Bruyne et Erling Haaland, bien sûr, qui marche sur l'eau. En l'espace de deux semaines, City va obtenir son billet pour la finale de Ligue des Champions, remporter sa troisième première Ligue consécutive, la cinquième en six saisons, et bien sûr, la FA Cup à Wembley. Le week-end dernier, il reste un match à cette saison, il reste un match avant les vacances, un match avant la gloire, et l'Inter ne va pas se laisser faire. C'est samedi, ça risque d'être un grand moment.